Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre flash d'information de 15h67. Nous sommes le jeudi 53 décembre 2107 et voici les titres de l'actualité. Tout d'abord, la grève des super-héros qui se poursuit depuis ce soir. Les syndicats exigent que le gouvernement trouve des solutions quant à la crise qui touche le métier depuis deux mois, suite à la pénurie de super-vilains et à l'explosion du nombre de lauréats l'année dernière. Le président a assuré que le ministère du super-pouvoir travaille d'arrache-pied sur le dossier, mais que le ministre se plaint d'ampoules et de chaises inconfortables, ce qui n'aide pas à l'avancer du problème. En attendant, les mouvements Stanley et Bob Kahn ont suspendu leurs activités, dont les délinquants profitent pour mettre des chats dans les arbres et des dames âgés aux caisses des supermarchés. Le chef de l'opposition, M. Savachier, a fait une déclaration suite à la grève. Nous ne pouvons pas tolérer que les super sans plomb dans l'air nous bloquent l'essence. Pour ma part, c'est des cités, je passe au gasoil. Des mots terribles qui ne vont pas s'enraviver de vieilles sanctions au sein du parti de M. Savachier. On aurait dénombré tout à l'heure en fin de soirée plus de 50 collègues du député chez le médecin, tendus comme des élastiques prêts à céder. Autre gros tic de ce jour, la nouvelle menace de l'état fantomatique. Les fantomistes extrémistes ont publié un nouveau communiqué où il menace l'Occident de créer des caries si le mariage entre fantômes du même sexe est appliqué. Une nouvelle provocation qui fait craindre aux fantômes d'être amalgamés une nouvelle fois après l'attentat de ce début d'année en novembre qui avait fait, je vous le rappelle, aucune victime et encore moins de blessés. Casper, directeur de la fondation fantomatique, fantôme, oui, mais sympa, nous a confié ce matin son inquiétude. Ces fantomistes font une mauvaise interprétation de la vie après la mort. Nous ne saurions accepter leur vision barbare du repos éternel, mais leur menace semble préoccupante. Car s'il vient à y avoir encore moins de victimes, les bons fantômes seront encore une fois pointés du doigt et c'est vilain de pointer quelqu'un du doigt, surtout quand ce dernier n'en a plus. Le parquet antiterroriste a été saisi à la suite du communiqué et mis dans la cheminée du palais présidentiel pour alimenter le feu qui s'éteignait. Le président a d'ailleurs commenté lui-même l'affaire par ses mots. Parce que c'est notre foyer ! Dans le reste de l'actualité, le président américain est toujours coincé sous 4 tonnes de maquillage mais le porte-parole de Washington, M. Palachocolatine, a déclaré que pour quel mécénaire, M. Trump décharge ses soucis sur la chicorée du Nord en envoyant des pics télépathiques à M. Kim Majong-hun. Ce dernier a annoncé l'envoi de 5 nouveaux missiles en mousse dans l'eau en représailles. Helmut Schrödinger, le représentant almo-autrichien des Nations Presques Unies, a interpellé les deux chefs d'État. Un bon chef doit savoir être à la fois diplomate et sur le point de déclencher un conflit mondial. Pas seulement l'un des deux, sinon c'est pas du jeu. Un mot de sport avec la Coupe du Monde de Quidditch. Un nouvel accident a lieu lors de la rencontre France-Suisse. Lors de l'atterrissage de son balai, la jeune femme aurait accidentellement cogné l'enfant adverse. Le petit suisse a été amené à l'infirmerie avec les os en yaourt tandis que l'arbitre a sifflé le derrière de France avant de se prendre lui aussi un coup de balai, cette fois-ci volontaire. Le classement général reste néanmoins inchangé avec le score de 6 à 0, 6 à 4, 5 à 9, 1 à 87, 3 à toucher, couler, zut, on se fait la revanche. Sans transition, la météo. Il faudra sortir couvert aujourd'hui puisque des pluies acides sont à prévoir sur l'ensemble du pays. Pensez donc à ne pas laisser jouer vos légumes dehors et à planter vos enfants dans le jardin pour un arrosage optimal. Côté infotrafic, c'est un nouveau pic de pollution nucléaire qui commence. La vitesse est désormais limitée à Mach 13 dans la périphérie de Proxima du Centaure. Nous rappelons aux vacancies galactiques de faire une pause tous les deux ans pour éviter l'accumulation de fatigue et n'oubliez pas d'attacher votre ceinture et de vous arrêter sur l'astéroïde de repos le plus proche pour répondre à vos SMS. Et pour terminer cette édition avant de vous laisser dans votre programme de la matinée d'hier après-midi, une petite information insolite. Une étude groenlandaise a démontré qu'il était possible de faire regarder une vidéo de 3 minutes d'un homme devant un journal télévisé complètement con en voix off à des spectateurs se demandant s'il y aura une chute à tout ça. Voilà, c'est terminé pour ce journal, nous vous donnons rendu... ... 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